Bonjour, pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Paul Duvignot, il va nous expliquer comment comprendre le mécanisme des vagues et la façon dont elles cassent. La première des choses à intégrer pour comprendre le mécanisme des vagues, Paul, c'est de comprendre pourquoi les vagues cassent tout simplement. Oui, en effet, donc la houle est formée par les vents au large dans l'océan et donc la houle se dirige vers la côte et lorsqu'elle rencontre un banc de sable ou un rift, ça lui permet de former une vague. Un autre paramètre important qui permet à une vague de casser ou non, c'est la marée. Alors comment ça marche globalement ? En fait, si la marée est haute, il va y avoir beaucoup de distance entre le fond, c'est-à-dire le banc de sable ou le rift, et la surface de l'eau. Donc ça ne va pas permettre à la vague de casser. Et à marée basse, quand il y a un fond qui est peu profond, du coup, la houle va pouvoir arriver et casser. C'est sur le banc de sable ou le rift. On parle aussi souvent du vent, offshore ou onshore. En quoi ça influe sur la formation des vagues ? Alors le vent onshore, c'est celui qui vient de la mer, donc il va un peu pourrir la houle qui arrive et donc ne pas faire de belles vagues. Mais si c'est comme aujourd'hui et que le vent est offshore, c'est-à-dire qu'il vient de la terre vers la mer, il va lisser les vagues et creuser les vagues. Donc c'est ce qui peut faire des tubes. Donc c'est ce que préfèrent les surfeurs, avoir un océan bien lisse et des vagues bien propres. Donc on aime tous le vent offshore, mais est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients à ce vent de terre ? On peut y trouver deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est froid, frais. Donc le matin, quand on va surfer, ce n'est pas très agréable. Et le deuxième, c'est qu'il freine la houle. Donc quand il y a des petites houles comme ces jours-ci et qu'il y a vent d'est à répétition, ça freine la houle et empêche la houle de rentrer. Et donc il y a des vagues relativement petites. Rift break ou shore break, vague de récif ou vague de sable, quelles sont les grandes différences entre ces deux types de vagues ? La différence va être en fait que le banc de sable, lui, il va tout le temps bouger. Donc il faut prendre en compte cette évolution par rapport aux dangers et autres. Alors que le reef, lui, le récif, il est ancré, il ne bougera pas, il est fixe et la vague va juste évoluer en fonction de la marée haute ou de la marée basse. Quand c'est marée haute et que tu veux surfer une vague de sable, quels sont les mécanismes à prendre en compte ? Donc à marée haute, sur un beach break, il va se former un shore break. C'est une vague qui casse en bord de plage. Donc parfois elle est surfable et parfois non, parce que des fois c'est tellement proche du bord que ça devient vraiment dangereux et c'est donc impossible à surfer. Quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, la clé réside dans l'observation. Regardez bien autour de vous comment fonctionnent les vagues pour passer ensuite une bonne session.